Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. Petite pause avant de continuer la vidéo, c'est une ouverture que j'ai faite il y a un moment de mon côté. Je n'avais toujours pas eu le temps de poster cette ouverture de Pokébox qui était plutôt pas mal. Franchement, j'ai beaucoup aimé la faire. Mais vous vous dites bien aussi si je vous mets cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que je n'ai toujours pas reçu ma commande sur l'extension Voltage Éclatant, donc Épée Bouclier 4. Donc c'est sûr, elle sera bonne, je l'aurai pour la semaine prochaine. J'ai condacté Picastor, c'est là où j'ai précommandé tout ce que je voulais pour Voltage Éclatant. Sauf qu'il leur manquait un item qui arrivait assez tard et ils ont pu envoyer la commande complète qu'à partir d'hier. Donc forcément, c'est en mondial relais, le temps que ça arrive, ça mettra 3-4 jours. Mais franchement, à part si j'ai vraiment la poisse, normalement mercredi prochain, ce sera bon, ce sera du Épée et Bouclier 4. En attendant, aujourd'hui, je vous propose cette Pokébox et du coup, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Pokébox. Et cette fois-ci, c'est la Pokébox de Evoli. Elle est vraiment très très belle. Donc du coup, la Pokébox de Evoli V, donc la carte promo, j'ai trop trop hâte de l'avoir de plus près. Franchement, elle m'a fait de l'œil, je voulais trop la prendre. Donc du coup, voilà, le petit Evoli est en orange. Ça rend plutôt bien. Après, j'avoue que je préfère quand même la Pikachu au niveau de la boîte. Pour la promo, je ne sais pas. Franchement, la Pikachu était trop belle aussi et on verra celle-là de plus près juste après. Je vous remonte quand même les côtés. Donc vous avez le Pikachu ici, le petit Evoli sur le côté ici, bah Pokémon Trading Card Game. Et de ce côté, c'est Eternatus. Donc ça sera la seule Pokébox que je ne prendrai pas parce que je ne suis pas très fan d'Eternatus. Même si, comme je l'ai déjà dit, les couleurs violet, rose et noir, là, ça rend trop trop bien. Mais voilà, donc je préfère prendre juste ces deux-là. Et on va s'ouvrir ça de suite, on ne va pas s'attarder trop sur la box. Et regardez-moi cette magnifique carte, elle est magnifique. Je l'adore, je l'adore trop, franchement. Alors, attendez, il faut que j'y arrive. Yes, c'est bon. Donc voilà, la magnifique petite Evoli. Oh là 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 là, elle est trop trop belle. J'adore le fond, là, avec les feuilles, le ciel essou de toutes les couleurs, l'effet de vent un petit peu qu'il y a. Franchement, j'adore. Puis même l'Evoli, là, il est trop joyeux et tout. Franchement, j'adore. Et le Pikachu, j'adorerai aussi. Franchement, je ne sais pas laquelle je préfère. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez entre les deux. J'aime bien aussi le fait que le vent dépasse un petit peu le noir, les côtés. En fait, ça fait un peu un effet full art sur les côtés. On va dire, même si ce n'est pas une full art, clairement. En tout cas, c'est la SWSH065, si vous vouliez le savoir. Et franchement, je l'adore. On va la mettre sous sleeve direct. Hop. Yes. Donc, on va voir. Peut-être que cette Pokébox-là sera aussi chanceuse que celle de Pikachu, je l'espère. Cette fois-ci, les petits codes sont pour vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà le code de la boîte. Ensuite, à l'intérieur, comme pour l'autre, nous avons deux boosters ténèbres embrasés. Un booster éclipse cosmique. Et un booster soleil-lune ombre ardente. Donc, voilà. Hop. La box, on la met de côté. On va faire par ordre chronologique, comme j'aime bien le faire. Et du coup, ce que je vais faire, comme à chaque fois aussi, je vais tout simplement rapprocher la caméra. Donc, voilà. On commence avec ombre ardente. Alors, j'espère quand même avoir une petite ultra. Même si je sais qu'en ce moment, j'ai quand même pas mal de chance. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je sais qu'à un moment donné, la chance va tourner. Et du coup, j'en aurais pu. Donc, petit code pour vous aussi. Profitez-en. Je ne donne pas à chaque fois parce que j'aime bien aussi en garder un petit peu pour moi. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien vous en donner aussi. J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas. Donc, on commence avec une énergie électrique. Un petit crisacier, alter de culturisme. Rhinophéros. Un petit Ryoulou que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration. Un petit Bombidou Araquois. Ensuite, on a Toquédémarou. Le petit Sauve-Kipou. C'est assez drôle. Un petit Bombidou en reverse. J'adore l'effet reverse sur les types fées. Franchement, trop trop classe. Et en dernier, nous avons... Oh punaise ! Yes ! Je me suis fail en plus quand j'ai pris la carte. Oh, trop bien ! On a un Darkrai GX. Oh là là, il est classe ! Yes ! En violet rose. Je vous ai dit, j'aime beaucoup le violet rose noir. Ça rend trop trop bien. Donc, trop contente. Et bien voilà, j'ai demandé à avoir une petite ultra dans cette ouverture. Et bien, c'est fait déjà. C'est pas dans Ténèbres embrasées. Dommage, mais on sait jamais. C'est que le premier booster, les gens. Ça se trouve, ça va nous faire comme pour Pikachu. Ça serait trop trop bien, je vous avoue. Mais voilà, restons un petit peu réalistes aussi. De temps en temps. Alors celle-ci, je ne sais plus si je l'avais déjà. Parce que je ne m'en rappelle plus. Je crois que j'ai un Darkrai. Donc c'est peut-être celle-ci. Je vous le dirai au montage, de toute façon. Mais en tout cas, si celle-ci, je l'ai en double. Et bien, elle sera sur mon Vinted, qui est dans la description. Alors n'hésitez pas, si elle vous intéresse, à aller y jeter un coup d'œil. En tout cas, on continue avec Eclipse Cosmique. Il faut savoir qu'on peut avoir des secrets à la place des Rivers dans cette extension. Donc ça peut être pas mal. On ne va pas se mentir. Yes, le petit code pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans les codes. Ça peut être intéressant de savoir. Et du coup, on continue avec une énergie Fée. Ensuite, on a un Attrape Suprême, Tarinorme, Charthor, Cosmog. J'aime bien Cosmog aussi. Le petit Limagma, assez simple. Welmer. Je vais toujours marrer, cet illustrateur. Je m'attarde à chaque fois, alors que c'est assez laid. On ne va pas se mentir. Ensuite, on a Scalpion. Togenemaru, encore une fois, mais sous une autre forme. Oh yes, Némélios. Et bien, franchement, elle est stylée. Je ne suis pas sûre de l'avoir, celle-ci. Elle ne me dit rien. Franchement, j'aime bien. Cool. Yes. Et du coup, en dernier, nous avons... Nous avons... Oh ! Roi Tiflam de Kawaiyo. Stylé. Il est trop stylé, celui-ci. Cette illustration-là, magnifique. Je n'aimais pas du tout avant la famille de Gris-Cuis. Je ne sais même plus la deuxième évolution, comment elle s'appelle. Mais Roi Tiflam et tout. Bah, Grotichou, c'est écrit là. Je n'aimais pas trop. Mais finalement, Roi Tiflam, je le trouve vachement stylé. En fait, j'aime beaucoup. Donc, voilà une petite rare normale. On n'aura pas eu de secrète dans ce booster-là. En tout cas, on continue avec Ténèbres embrasées. On prend le Angoliath. Donc là, c'est les deux illustrations que j'aime le moins. Mais ce n'est pas grave. Regardez-moi ça. Ça se déchire comme dans du beurre. Il faudrait que j'arrête d'être surprise à chaque fois. Mais bon. Donc, le petit code. N'hésitez pas à faire pause. Et du coup, on continue l'ouverture. On ne s'arrête pas. Et on a une énergie combat. Vortante. Cap d'endurance. Énergie puissance. Ensuite, on a Scrutela. Oh, j'adore. Elle est trop mignonne. Elle est trop trop mignonne. Je ne sais plus lesquelles cartes j'ai en plus. Parce que j'ai vu des ouvertures sur Internet, évidemment. Donc, des fois, je confonds avec celle que j'ai et celle que je n'ai pas. En tout cas, ensuite, on a Hermure qui est assez stylée aussi. J'aime bien. J'aime bien. Oh, le polar humain. Je suis sûre que je ne l'ai jamais vue, celle-là. Elle est trop trop belle. Oh, je l'adore. Il est trop mignon. Avec les petits cristaux et tout. Ça rend trop bien, quoi. J'adore. Ensuite, on a Sauvkipou. On dirait trop qu'il est trop fier de lui, quoi. Genre, il se prend pour le roi du monde. J'adore cette illustration. Elle est trop drôle. Sapero. Ok. Pourquoi pas. Ensuite, on a Krakenoy en reverse en pelote de laine. Et en dernier, nous avons... Oh, trop bien. Yes. Démolos V. Oh. Ah, elle est stylée, hein. Oh là là. Ah, j'adore. Je ne suis pas ultra fan de Démolos. Mais j'aime bien Malos, pourtant. Mais Démolos, je suis un peu moins fan, en tout cas. Mais là, avec les flammes et tout. Oh, trop bien. Et bien, elle est ultra chanceuse, cette Pokébox aussi, là. Franchement. Oh, en quête booster, vous vous rendez compte ? C'est trop bien. Yes. On met une petite sleeve, hein. Le Démolos V. Alors, celui-là, je suis sûre que je ne l'ai pas. Donc, il fait trop, trop plaisir. J'aime beaucoup. J'aime bien les V en feu. Je trouve que le rouge, il ressent encore plus, là, avec le noir. Ça rend trop, trop bien, quoi. J'adore. Ouais, je suis trop contente. Et bien, franchement, là, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Je vous dis, moi. Donc, eh bien, voici le dernier booster. Allons-nous avoir une troisième ultra rare ? Franchement, ça serait trop, trop bien. Mais, voilà. Regardons avant de dire. Yes. Dernier booster, les amis. Le petit code pour vous. N'hésitez pas à me dire, voilà, s'ils sont chanceux, hein. On sait jamais. Hop. S'ils sont plus chanceux ou autant chanceux, en tout cas. Et du coup, on finit avec une énergie électrique. Flo tout temps. J'aime bien aussi cette illustration. Blue Zay. Oh, c'est les rocs. J'allais dire, c'est les rocs. N'importe quoi. C'est les rocs. Plutôt sympa. Même si assez simple, hein. On va pas se mentir. Petit craquenois en pelote de laine. Un petit rond doudou. Quanneton. J'adore. Avec d'autres petits quannetons derrière. Et tout. Ensuite, on a Carabing. J'aime beaucoup cette illustration. Darumaron. De Galar. En reverse, on a Sapero. Ok. Je m'en serais bien passé de celle-ci. Et en dernier, nous avons... Oh, Pharan. Yes. De Kodoma. J'aime bien cet illustrateur aussi. Elle est stylée. J'aime bien Pharan. On l'a pas souvent, hein, quand même, quand on y pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas beaucoup de cartes de Pharan, perso. Donc, bah, après, j'en ai peut-être loupé, hein, évidemment. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup celle-ci. Eh bien, écoutez, voilà. C'est la fin de cette ouverture. Et on a eu pas mal de chance, quand même, hein. Pas autant que celle de Pikachu. Mais celle-ci nous a rapporté, quand même, de belles cartes. Donc, évidemment, il y a la carte promo. Qui est juste magnifique. De toute façon, juste pour celle-là, il me fallait absolument cette Pokébox. Je l'adore trop. Ensuite, on a eu le magnifique Darkrai GX. Franchement, stylé. J'aime bien Darkrai comme fabuleux, hein. Il est... C'est pas mon préféré. Parce que j'avoue que je préfère ce qui est mignon. Mais mon préféré pour info, eh bien, c'est Celebi. C'est Celebi, mon fabuleux préféré. Mais Darkrai, franchement, il arrive peut-être... Enfin, en tout cas, il est en haut de la liste, on va dire. Je sais pas. J'ai pas fait de top. Mais d'ailleurs, ce serait peut-être bien que je fasse un top. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un top de Pokémon. Au niveau... Que ce soit au niveau des cartes. Voilà, un top de mes... De mes ultra préférés ou ce genre de choses. C'est vrai que ça peut être sympa, je pense. Mais en tout cas, voilà, Darkrai, j'aime beaucoup comme fabuleux. Et enfin, le Démolos V. Qui est sublime aussi. Que de belles cartes aujourd'hui. Franchement, il n'y en a aucune que j'aime pas ou que j'aime moins, on va dire. Elles sont toutes stylées, toutes les trois. En tout cas, eh bien, j'espère vraiment que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez pas parler, mettre le pouce bleu. Eh bien, ça me prouve qu'elle vous a plu. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire. Comme j'aime bien lire vos commentaires, tout simplement. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et j'espère que vous aimez un peu discuter avec moi. C'est un peu le principe. Mais en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Moi, je suis ultra contente de cette ouverture et de cette Pokébox. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501